bonjour nous sommes le 14 octobre 2023 samedi 14 octobre 2023 on a des éclaircies au niveau du ciel c'est très bien mais en tout cas il fait froid mais c'est normal c'est la période de l'automne nous y sommes rentrés parce qu'on voit les chutes de feuilles sont de plus en plus innombrables on a commencé à voir des masses de feuilles mortes bien sûr quand on est à côté de l'espace boisé bien sûr et cet élément nous fait remarquer qu'on est bien rentré en automne on est bien entré en automne parce que bon on avait un faux automne c'est pour ça que je vous dis ça il a fait très bon on aurait pu se croire en été à un moment donné tellement la température n'était pas de saison et en plus de ça l'environnement n'était pas de saison non plus maintenant l'environnement commence à s'apparenter à une vraie saison d'automne le froid y est en matinée maintenant je sais pas ce qui va se passer en après midi peut-être qu'il va se réchauffer donc on a d'humidité on a un taux d'humidité avec sur les carreaux on a débuté sur les carreaux donc voilà tout ça relève d'un certain taux d'humidité et on voit la présence apparaître de l'automne qui montre son visage commence à montrer son visage de plus en plus je dirais que le froid là c'est même pas un froid d'automne parce qu'il fait quand même un froid qui est un petit peu je veux dire coriace donc c'est un froid coriace quand même pour une journée d'automne bon c'est quand même un petit peu froid on va dire ça comme ça bon ceci étant dit on a une masse de 300 kg qui est soulevé verticalement de 3 mètres de 8 mètres de 8 mètres avec une accélération constante on demande quel temps faut-il lorsqu'on dispose d'une force de 3500 newton alors le problème il est clair et net comme une clarinette comme on pourrait dire pour ceux qui jouent de la musique il est très clair on ne peut plus clair qu'on dirait l'autre eh bien le tout c'est de trouver la réponse qui est la valeur du temps qui est mis en jeu ici lorsqu'on dispose d'une force de 3500 newton alors la première chose à faire c'est de voir le contexte et de savoir de quel problème il s'agit vous aurez compris sa problème de même de de physique voire de mécanique c'est un problème physique ou mécanique parce que ça peut s'interpréter dans un cours de physique dans un cours de mécanique alors qu'est ce qu'on a on a tout simplement une masse alors on a un chariot ici on va mettre un chariot élévateur en fait c'est un transport c'est un transport de charge donc généralement pour soulever des charges on peut soulever des petites charges on peut le faire manuellement quand on se lève des petites charges de 20 30 40 50 kg c'est pas un problème maintenant pour monter en hauteur c'est déjà un peu plus difficile il faut faire attention d'eau c'est surtout ça maintenant quand il faut se transporter des charges plus lourdes là on peut être à plusieurs pour au niveau manuel pour transporter alors il existe aussi des voilà des élingues et tout ce qui s'ensuit en acier soit des élingues manuelles avec des multiplications des multiplicateurs qui peuvent vous aider à prendre des charges plus lourdes voir des comme on appelle ça des des systèmes hydrauliques qui peuvent monter des charges voire des voilà des chariots élévateurs commandés par moteur alors ici je met un petit moteur alors ils peuvent monter de généralement on peut les faire monter de manière hydraulique ça c'est le sol donc ça c'est le système il est constitué de quoi mais on a la charge à transporter c'est simplement un train un transport de charge qui se fait par on va dire à un monde charge à mon charge c'est juste ça donc la charge est ici en brin le monde charge voici le sol le voilà et on retrouve ici donc ça envers vous aurez le monde charge alors ça s'apparente à un ascenseur bon il ya beaucoup de choses qui font qu'ils servent au transport beaucoup de choses qu'il ya des voilà des treuils des ascenseurs des grus bon transporter des charges et alors parfois on peut même les prendre comme le fait les péniches ils ont les péniches possèdent des des voilà des des mâts à pistons à pistons hydrauliques voilà ils peuvent monter alors voir on peut tourner peut tourner dans un sens ou dans l'autre donc on peut prendre la charge donc les prises de charge sont fort importantes pour la logistique pour la logistique on ramène de la marchandise dans les avions dans les bateaux peu importe quel qu'il soit mais il faut monter une certaine hauteur donc le tout le monde charge va permettre d'élever la charge à une certaine alors comme je dis il ya des grus des des camions avec des des nacelles et tout ce qui s'ensuit vont et le monde du transport il est immense du transport de charge les immense en en élévation voilà on peut un monde charge élévateur je veux dire à mettre un monde charge élévateur alors quand je dis élévateur il peut descendre aussi la charge c'est parce que c'est pas parce que j'ai mis élévateur bon il peut descendre on peut monter les charges comme les descentes donc beaucoup de charges peuvent être montées à la main mais dès le moment où ça dépasse une certaine voilà mesure de charge on prend on peut prendre plusieurs personnes mais maintenant quand ça dépasse le certain quantité de charge là on passe au voilà aux engins de transport qui sont adaptés c'est fait pour ça alors une charge n'est pas l'autre il ya des charges très important des charges minimes dans les charges on a toutes sortes de charges et là ici je mets le petit moteur un moteur alors bien sûr un moteur si c'est un moteur il ya une cabine une cabine avec tous les boutons boutons poussoir et les câbles qui relient moteur à l'alimentation électrique donc là on vous pouvez mettre la commande ce qu'on appelle la commande montée descente arrêt d'urgence voilà donc montée comme ceci le bouton de descente le bouton d'arrêt d'urgence alors bon on pourrait mettre pas mal de boutons aussi d'autres boutons alors bien sûr si tout ça c'est commandé par des contacteurs commandé par des contacteurs qui peuvent être dans le boîtier là où il ya la commande et bien sûr les câbles on a les câbles d'alimentation qui arrive à ceux qui vont au moteur bien sûr il ya des sécurités à tout ça parce qu'on peut pas aller n'importe où il ya une zone ont ici comme je fais ça c'est pas bon parce que généralement la commande elle est je veux dire en dehors il ya une zone de sécurité bien sûr il faut respecter les zones de sécurité avec des capteurs de capteurs de sécurité etc etc donc là on a des câbles qui vont aller au moteur pour commander le moteur bien sûr qu'avec le retour quand j'ai câble il ya l'arrière tour du câble avec la terre bien sûr là bien sûr on a l'arrivée l'arrivée de courant et là donc on a ce qu'on appelle le boîtier de commande ou la commande avec les contacteurs à l'intérieur la logique à contact est fait dans la boîte ça c'est la commande et bien sûr le moteur constitue la puissance sur c'est la puissance qui est commandée par la commande et bien sûr par là on a la source mais ça c'est le concept électrique la source électrique tout ça ce que je vais mettre c'est là c'est on va dire le concept électrique pour commander si vous voulez le moteur va commander le monte charge alors monter ou descente la charge voir si voir l'arrêter à un moment donné parce que c'est commande par contacteur donc on peut faire ce qu'on veut c'est pas comme un interrupteur on appuie sur l'interrupteur ça s'allume ou ça se ferme c'est pas comme ça un contacteur on peut laisser son doigt à pied on enlève son doigt mais le moteur s'arrête dès au moment où alors on peut commander différemment bon il ya différents processus de commande par les contacteurs bon donc ici la hauteur comme dans dit dans l'énoncé c'est un monte charge donc là la masse c'est de 300 kg 300 kg bon je pense pas que quelqu'un peut prendre 300 kg à la main elle monte à une certaine hauteur de 8 mètres personne ne sait faire ça donc là il faut une machine on appelle un monte charge un élévateur donc 8 mètres alors oui mais c'est quand même une grande hauteur on peut on peut pas dire que c'est quand même une grande hauteur donc là on a 8 mètres de hauteur h donc c'est 300 kg qui est soulevé donc la charge c'est une charge de 300 kg et ça c'est la masse bien sûr avec une accélération constante oui effectivement comme dans les ascenseurs accélération ne doit pas être on va dire par à coup variable mais doit être constante accélération constante bon cette accélération constante on la connaît pas on sait bien qu'elle est constante d'ailleurs j'ai mis petit c assez pour dire accélération constante il faut pas qu'ils aient des à coups voilà il faut que l'accélération se fasse de manière limpide l'accélération doit être constante alors autre chose quel temps faut-il pour disposer d'une force de si on dispose d'une force de 3500 newtons alors qu'est ce qui va donner 3500 newtons c'est le moteur c'est le moteur pour faire monter voilà le mot de charge voilà le support le support qui est là qui prend la charge donc là on dispose de 3500 newtons pour faire monter la charge alors 3500 newtons est ce que c'est quelque chose de grand vous diviser par 10 pour avoir environ combien de kilos que ça fait ça fait 300 donc vous disposez de 350 kg pour faire monter 300 kg donc ça veut dire que d'un côté vous mettez vous poussez avec 350 kg kg voilà une charge de 300 kg donc c'est possible que la charge monte la charge de 300 kg va monter par contre si vous avez 300 kg et que vous poussez avec 200 kg c'est normal que ça ça la charge ne va pas monter il faut il faut il faut et maintenant si vous avez 300 et 300 c'est en équilibre voilà donc pour avoir pour faire monter la charge il faut une poussée plus grande peut pousser plus grande que la que la charge donc si si vous avez disposé de 400 kg il faut au minimum minimum c'est 400 kg 400 c'est à l'équilibre et après quatre après au dessous de 400 voilà la charge monte il faut quelque chose voilà une force de plus de 400 kg si vous avez une charge de 400 kg maintenant si vous avez une charge de 500 il faut voilà un moteur qui va fournir le moyen de monter c'est 500 kg c'est à dire il faut plus c'est une poussée de plus de 500 kg donc c'est à dire vous fait fois des fois 10 pour avoir en newton parce qu'on parle en newton les forces les forces on parle en newton d'ailleurs c'est cette force là s'appelle une force de traction c'est une force de traction on va tracter on va tracter en hauteur pas parce qu'on peut tracter des voitures oui ça c'est un horizontal on peut tracter des des poids vers le haut on a tout alors qu'est ce qu'on demande quel temps faut-il lorsqu'on dispose d'une force de alors oui qu'ici le temps n'est pas connu c'est ce qu'on demande le temps pour monter sachant qu'on a 350 kg alors ça veut dire que si on avait une autre force de traction mais on aurait un autre temps donc le temps ici va dépendre bien sûr de la force de traction le temps que vous voyez ici à rechercher dépend de la force en présence qu'on a et donc vous aurez compris qu'on a un problème ça va bouger parce qu'on n'a pas d'équilibré parce que 3500 je vous ai dit que c'est 350 kg et 350 c'est plus que 300 donc ça veut dire que ça va bouger donc on a un effet dynamique on a un effet dynamique mais cet effet dynamique va introduire la notion d'accélération et qui dit accélération et temps ben dit cinématique donc vous aurez compris que c'est un problème lié à la dynamique et à la cinématique c'est donc un problème de physique bon la fait la physique on peut étudier on peut étudier en physique ou en mécanique mais généralement la mécanique est une branche en physique voilà et donc ça fait partie de ces deux branches là que vous avez dynamique et cinématique maintenant le tout c'est de mettre toutes les équations en présence mais avant ça il faut poser un repère c'est ça le plus important c'est le repère tout va se faire en fonction d'un repère donc je vais reprendre le dessin et poser les jalons pour pouvoir répondre à la question de chercher le temps nécessaire pour faire monter si on dispose d'une force de 300 newtons 3500 newtons je m'excuse 3500 la première chose à faire c'est de passer poser un repère le repère je vais considérer que c'est par rapport au sol donc je rappelle que le sol c'est pas forcément le sol voilà c'est un niveau de référence qui est ici le sol c'est le sol on va dire que c'est le sol sol où est posé le monte charge élévateur et donc je pose posé ici le niveau zéro donc ce qui veut dire que les 8 mètres c'est par rapport au niveau zéro donc bien sûr j'ai un vecteur de base et bon comme je suis pas allé à l'échelle ici je travaille pas l'échelle donc je découpe et l'axe à ce que je suis pas à l'échelle alors qu'elle est cette taxe c'est un axe y parce que généralement en horizontal c'est un axe x en vertical c'est un axe y si une profondeur c'est un axe z bon je peux mettre en hauteur z aussi un si ça ne sert à pas parce que si vous mettez un axe comme ceux ci x qui est direct ainsi je fais tourner le x vélo y via la règle du terbouchon et que j'obtiens z et c'est un repère ce qu'on appelle repère direct voilà et donc la hauteur si ça c'est le sol je peux appeler le voilà l'axe de la hauteur z et si je peux le faire je sais ce que je vais faire je vais appeler ça z est à la place de y alors y je sais parce que j'aurais pu mettre ça comme ça x y et je considère que c'est une hauteur voilà ici je veux dire que c'est plutôt z bon ça change rien que vous pouvez appeler y ou z ou même autre chose ça changera dans le problème voilà donc on a l'axe z on a l'origine bien sûr ici vous avez vos 8 mètres et maintenant il faut mettre je met les vecteurs c'est ça le plus important alors on a une force de traction établi par le moteur qui va établir une traction sur cette traction électrique qui va se répercuter au niveau mécanique donc je vais mettre un vecteur voilà qui est ici 3500 newton bon qui est parallèle voilà ça c'est ft c'est ft donc ça sa première force en présence c'est ça qu'il faut détecter qu'est ce qu'on a comme force en présence ben on a bon si je cherche juste le centre de gravité de la charge et là ayant le centre de gravité je vais chez je vais mettre la force relatif à la charge alors bien sûr il y en a une qui est plus petite que l'autre sinon elle montre elle montre comme je vous ai dit elle montrerait elle montrerait pas elle ne montre je sais pas comment on dit elle ne montrerait pas elle ne montrerait pas on va dire ça comme ça elle ne montrerait pas il faut absolument que si on a la force dû au poids alors comment puis je l'appeler cette force là f je peux l'appeler soit force f ou le poids ou la force g ou encore la force alors ce que j'aime bien c'est la force résistante parce que elle va on va dire contre carré elle va être contre carré justement parler la force de traction et comme je vous ai dit il faut que la force de traction soit plus grande que la force résistante pour pouvoir élever la charge donc apparemment il n'y aurait que ça comme force il n'y a rien d'autre rien d'autre donc dans un monde charge il ya la force de traction et le poids soulevé voilà c'est il ya juste ça comme force et donc à partir de là bon on peut faire toutes les équations puisque comme je vous ai dit on a un effet dynamique de mouvement qui va faire intervenir on n'a pas un équilibre n'a pas un équilibre on n'a pas un équilibre statique c'est ça que je veux dire donc on a un effet dynamique parce que ça va bouger au travers d'une accélération donc ce qui veut dire que vous connaissez le principe de la dynamique si on a son on a son des forces égal à zéro c'est on a un effet statique donc ça les équilibres études des équilibres alors pourquoi c'est égal à zéro parce qu'on a emma on n'a pas l'accélération est nulle voilà l'accélération est nulle a égal à zéro voilà si a égal à zéro voilà on a un équilibre statique bon bah ici vous comprendrez que le monde charge il bouge parce que la force de traction est beaucoup plus grande que la force de comment on appelle ça de que la force résistante qui est le poids donc là on a un effet dynamique et donc là je dois écrire que la somme des forces égale la masse fois l'accélération voilà constante parce que je vous ai dit qu'ici c'est une accélération constante et donc là on a la force de traction plus la force que j'ai appelé la force résistante égale plus la force résistante égale à la masse fois l'accélération mais si tout est facile pourquoi parce que les angles sont parallèles c'est des angles parallèle donc là il suffit de prendre les les scalaires les scalaires donc qu'est ce que j'écris et ben j'écris que comme le la projection de ft est dans le même sens que l'axé z donc on aura ft par contre fr il est dans le sens contraire de l'axé z donc ce sera donc ça maintenant je vais mettre la projection projection sur z bien sûr z ici c'est un repère indé c'est un repère à une dimension qui représente ici non pas une horizontalité mais une verticalité verticalité c'est à dire profond noteur 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 c'est au dessus alors une profondeur c'est en dessous alors projection sur z ft c'est la force d'attraction dans le même sens que l'axé z fr dans le sens contraire de l'axé z l'accélération a l'accélération attention qui a encore un autre vecteur qui est l'accélération puisqu'on va faire monter donc le fait de faire monter l'accélération elle est vers le haut donc dans le même sens que l'axé z donc on a fr ft moins fr égale ma alors est ce que je connais ft ben oui la force d'attraction elle est donnée puisqu'elle est de 3500 newton est ce que je connais fr ben oui la masse connaît donc je peux trouver la force résistante donc j'écris ici déjà que vaut l'accélération c'est ft moins fr sur m sur la masse donc ça c'est l'accélération pour le monte charge alors bien sûr est ce qu'on connaît est ce qu'on connaît la masse oui est ce qu'on connaît ft oui la force de va dire de traction est ce qu'on connaît la force fr oui alors qu'on connaît tout alors que je peux trouver l'accélération et donc pour trouver l'accélération oui c'est ça c'est ça pour trouver l'accélération suite faire le calcul que je vais vous montrer c'est à dire je mette un instant ici je sais pas ce que j'ai mis il est là on est là ft moins fr sur m et bien on va calculer ça alors je vais rentrer bien sûr la masse 300 kg le ft c'est 3500 newton alors bien sûr la masse est donnée en kg ici la force de traction est donnée en newton la force de résistante qui le poids est donnée en newton donc je dis fort le poids c'est une force qui oppose une certaine résistance à la traction donc à la force de traction le poids est une force qui oppose une résistance à la force de traction c'est pour ça que je l'appelle force résistante à la place de poids j'aurais pu l'appeler le poids c'est pas un problème alors comment que je calcule le poids mais je mette j'ai vu environ 10 donc à la place de mettre 9 81 je mette 10 pour avoir plus facile voilà donc si je veux dire que j'ai 300 x 10 qui fait 3000 newton et donc vous voyez qu'avec 300 300 300 newton je peux transporter 3000 newton c'est normal ça c'est une chose alors l'accélération l'accélération il suffit de prendre pour calculer l'accélération c'est la force de traction moins la force de voilà ici disait par disait par là la masse voilà et on a une accélération de 1,666 Alors maintenant si j'avais mis 9,81 on va mettre 9,81 on va travailler un peu plus juste voilà 1,86 ça change hein j'en ai un petit peu bon voilà alors maintenant ce que j'ai calculé c'est la différence de force je peux avoir la différence le delta f delta f vous aurez compris que le delta f si les positifs ça veut dire que ils montent delta f différence de force c'est égal à 3500 moins 2423 ça fait 557 newton voilà donc il sait court prendre de la charge si vous voulez 3500 c'est suffisant pour monter 3 3000 newton donc on sait court mettre de la charge alors tant que ça devient pas négatif bien sûr parce que si ça devient négatif logiquement le ça devrait redescendre parce qu'on a un équilibre qui va enfin dynamique enfin on a dynamique qui va se faire dans l'autre sens donc on doit voir du positif c'est à dire si vous mettez si je mets 4 4500 voilà on sait prendre la charge maintenant si je mets 4500 ici vous aurez compris que le delta f vous zéro là on est en équilibre il monte plus ça monte plus bien que vous avez mis une force de traction ça monte parce que la force résistante est 4500 donc là ici vous voyez que l'accélération est nulle donc ça c'est à l'équilibre par contre si vous mettez ici 5000 voilà le corps il descend parce qu'on a un delta f négatif ça veut dire que il ya la force résistante est beaucoup plus grande que la force de traction donc le normand ça veut dire que le charlieu les voitures il descend bon maintenant on prend des précautions pour ça je veux dire pour pas que ça arrive on fait en sorte que faire attention à tout ça voilà donc je remets je reviens à mon niveau oui attention qu'ici je peux pas rentrer ça parce que c'est un calcul qui est fait en fonction de la masse bien sûr donc je rappelle que c'est la masse fois 981 voilà bon alors normal j'en mette un séparateur de milliers ici pour celle ci voilà pour 1557 bon donc on a l'accélération ici qui est en bien sûr en mètres par seconde carré et ça c'est l'accélération constante c'est l'accélération constante dans ceux qui si je me suis trompé parce que comment ça c'est que c'est pas b4 j'ai mis 4 300 kg un petit problème là ouais c'est parce qu'en fait là bas j'ai 3500 des 3500 on a l'accélération là c'est bon Alors ici je vais le mettre formater cellules à deux décimales, je peux mettre 3, c'est plus précis 3 que 2, par contre ici je vais mettre le séparateur des milliers pour ces deux-ci. Donc nombre, oui, séparateur de milliers, et ça, ça donne ça. Donc on a l'accélération, et là le point de vue dynamique il est terminé, puisque l'accélération a été trouvée au travers des forces en présence. On a bien des forces qui sont en présence, et la somme des forces égale m'a permet de trouver l'accélération, donc ça c'est un point de vue dynamique. On a un mouvement dû aux forces. Et donc des forces bien sûr qui sont en présence, on n'en a que deux, mais seulement en présence, en action, dès le moment où il y a une force qui est plus grande que l'autre. Alors si la force de traction est plus grande que la charge, la charge monte, mais si la charge est beaucoup plus grande que la force de traction, on va dire que le corps il descend, une accélération négative, dans le sens contraire. Maintenant si la force de traction égale le poids, là on a un équilibre statique. Mais ici, ce n'est pas le cas, on a une force de traction assez imposante pour pouvoir faire monter la charge, donc la charge va pouvoir monter. Et donc, là on doit faire monter une hauteur de 8 mètres, le point de vue dynamique est terminé. Maintenant je vais m'intéresser au point de vue cinématique, puisqu'en fait on demande de rechercher le temps. J'ai l'accélération, le temps, et j'ai une hauteur de 8 mètres, donc j'ai tout pour calculer le temps. mis pour monter les 8 mètres. Alors, pour ça, je rappelle les équations du mouvement. Alors A égale constante, donc on est en oise du MRUA, M-R-U-A, l'accélération est constante. On a X égale X0 plus V0T plus AT carré sur 2, avec une vitesse initiale qui est au départ nulle. Le X0 vaut 0, il démarre à partir du sol. Voilà, et on a la vitesse qui est V0 plus AT, où le V0 est nulle. Voilà, et donc ici, qu'est-ce que je peux trouver ? La vitesse vaut AT. De ces trois équations, la loi de l'espace en fonction du temps, la loi de la vitesse en fonction du temps, et la loi de l'accélération en fonction du temps. Voilà, et donc l'accélération est connue. Donc est-ce que je sais chercher la vitesse ? Non, en fonction du temps. Non, parce qu'en fait, je n'ai que l'accélération ici, dans cette équation en 2. Donc je dois emmener le calcul à partir de l'expression 1, parce que dans le 1, on a X égale AT carré sur 2. Et donc là, le X, il est connu. C'est 8 mètres, 8 fois 2, sur l'accélération. Sur l'accélération. Donc, si vous voulez, je vais écrire l'équation, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, T carré est égale 2X sur A. Voilà, et le T, bien sûr le T est positif, je ne peux pas prendre du négatif, donc si vous avez plus ou moins, vous devez enlever le moins. Le moins, vous ne devez pas le prendre. Donc on ne prend que le positif, parce que le temps est compté positivement. 2X sur racine de A. Voilà, et donc, là, j'aurai le temps. Alors, si vous voulez la vitesse, maintenant, ayant le temps, je peux faire la vitesse égale A fois T. Donc je peux trouver la vitesse. Et donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais mettre une certaine hauteur. Alors, supposons que la hauteur soit de 8 mètres. Alors, bien sûr, la hauteur, c'est en mètres. Alors, je vais poser 8 mètres de hauteur. Quel est le temps pour monter 8 mètres avec ces forces-là ? Eh bien, il suffit de calculer, comme je viens de dire, le temps. Le temps en seconde. Alors, le temps en seconde, comme je viens de vous dire, c'est la racine de... La racine de X fois le double de X, disait par l'accélération, qui est 1,87. Voilà. Ce qui fait 2,93 secondes. Bon, je peux le mettre à 3 décimales aussi. Formaté. Nombre de décimales. 2,3. Alors, on en a 3. 2,936 secondes. Voilà. Maintenant, je vais mettre la vitesse. La vitesse en mètres par seconde. Alors, la vitesse en mètres par seconde. Elle est donnée par V est égal à T. Donc, la vitesse, le temps, est donnée par racine carré de 2X sur A. La vitesse est donnée par V est égal à T. Mais le temps, je le connais, parce que je viens de le trouver. Le temps, je le connais. La vitesse est donnée par V est égal à T. Voilà. Donc, le temps a été trouvé et la vitesse est fonction de l'accélération du temps. Donc, il suffit de calculer. Je connais l'accélération et je connais le temps. Je fais, ah t, vous voyez que c'est toutes des relations entre toutes les variables qui sont là. Donc, A, je l'ai. Et le temps, je l'ai. Donc, on peut trouver la vitesse en mètres par seconde. 5,45 mètres par seconde. Alors, je vais mettre à 3 décimales aussi. Voilà, je suis pressé à 3 décimales. Voilà, maintenant, ceci étant fait, On peut simuler pour différentes hauteurs. Quid, si on avait 9 mètres. Alors, je peux mettre, par exemple, 8 mètres. On va mettre de 1 à 10 mètres. De 1 à 10 mètres. Voilà, alors, toujours pour une masse de 300 kg. Alors, toujours pour 3500 newtons de force de traction. La force résistante, c'est toujours 300 fois 9,81. L'accélération, c'est toujours FT moins FR sur la masse. Donc, elle n'a pas changé. Le delta F, il ne changera pas. Le temps en seconde. Ben oui, lui, il va changer parce qu'il dépend de la hauteur. Voilà. Et donc, si le temps change, c'est parce qu'on a une vitesse différente. L'accélération ne bouge pas. Mais le temps change parce que le temps dépend de la hauteur. C'est 2x, racine carré de 2x sur a. Et comme l'accélération ne bouge pas, l'accélération ne bouge pas, elle ne dépend que de x. Le temps ne dépend que de x. Puisque l'accélération est constante ici. Voilà. Bon, maintenant, on va changer ceci. On va prendre pour 10 mètres. Pour 10 mètres, on va mettre 200 à 400 kilos. 100, 200, bon, 300, je l'ai déjà, mais je mets quand même. 300, 400, 500 kilos. Bon, là, j'ai plus facile de taper 10. Alors, je vais mettre toujours 3500 newtons. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Pour 100 kilos, on a 981 newtons. Mais là, le FR, il change. C'est normal parce que je ne change pas la force de traction. La force de traction est toujours la même, mais c'est le FR qui change. Et l'accélération, elle va changer. Parce que l'accélération, ici, il va même descendre. Parce que vous voyez que 3924 est plus grand que 3500. Donc, le monte-charge, il descend. Bien qu'on essaie de le faire monter, il descendra. Parce que le poids est beaucoup plus lourd, plus fort que le moteur. Donc, on a un effet inverse. Voilà. Donc, on ne demande jamais de transporter plus lourd que ce qu'on peut. C'est valable pour les moteurs aussi. Les moteurs, ils sont adaptés. Il y a des petits moteurs, il y a des gros moteurs et des moyens moteurs. Parce que, justement, les moteurs sont calculés en fonction de la charge utile à prendre. On calcule. On va mettre un moteur en fonction des capacités qui lui sont possibles. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on a en sortie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir monter. Si vous allez monter des tonnes, il faut des moteurs adaptés au transport de tonnage. Voilà. Maintenant, si vous mettez quelques kilos, il faut mettre des moteurs adaptés à quelques kilos, mais ne pas mettre autre chose. Parce que, bon, le moteur n'est pas fait, il est calculé, il est dimensionné, ce qu'on appelle, on dit qu'il sera dimensionné en fonction de l'usage. de l'usage. Le calcul se fait en fonction du usage avec des mesures de sécurité. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, on ne met pas n'importe quelle charge sur un moteur. C'est comme si vous preniez une balance de mesure. Il existe différents types de balances pour mesurer des bateaux, des camions, voire des balances pour mesurer des êtres humains. Vous n'allez pas mettre un bateau sur une balance d'êtres humains, vous allez casser complètement. Mais ici, c'est le même. Voilà, un moteur n'est pas fait pour mettre n'importe quoi. on dimensionne les moteurs en fonction de la charge en sortie. Voilà, ici, donc comme l'accélération, comme ici, tout change, delta Fn va changer, aussi, puisqu'on a changé le Fr, et comme delta F, c'est Fn, Ft moins Fr, donc delta F va changer, puisque le Fr change. Alors, le temps seconde, il va changer aussi. Voilà. Alors là, on a, vous aurez compris du négatif, mais normalement, c'est moi qui aurais dû prendre, il n'y a pas d'erreur. Si le moteur est descendant, on a un temps contraire. Normalement, je vais prendre la valeur absolue. Voilà. Bon, ici, voilà, parce qu'il y a un temps de descente. S'il commence à descendre, on peut calculer le temps de descente. Mais ici, il a mis une erreur, parce qu'il y a une racine carrée, c'est normal. Et comme il voit du négatif, dans l'accélération, je vais prendre l'accélération, voilà, en valeur absolue. Alors, la vitesse, voilà, la vitesse va changer aussi. Pourquoi ? Parce que vous avez changé, le fait de changer la masse, tout en gardant la même hauteur, mais ça va changer la vitesse. Donc, la vitesse est dépendante de la masse. La vitesse, vous voyez que la vitesse est dépendante de la masse. Pourquoi ? Parce que, dans la masse, ça intervient, voilà, la masse fait intervenir le poids. Et donc, le poids, c'est la force résistance. Et si vous faites varier la masse, vous faites varier la force résistance. Et donc, dans le calcul de l'accélération, comme c'est l'accélération, c'est FT moins FR sur M, mais l'accélération est dépendante de la masse et de FR. Et comme la masse varie, donc FR va varier, et la masse va varier, donc l'accélération va varier. Et si l'accélération varie, varie, mais voilà, comme on a affaire que le temps, c'est racine carré de 2X sur A, et donc, comme l'accélération varie, le temps varie. Et comme la vitesse est égale à A fois T, comme l'accélération et le temps varient et l'accélération est variable du fait que vous avez changé des masses, la vitesse va varier. Donc, la vitesse est dépendante indirectement de la masse que vous allez mettre et donc de la force résistante. Maintenant, autre chose, si je fais varier, je vais mettre pour 10 mètres, on va toujours mettre pour 10 mètres, 10, 10, 10, encore 10, voilà, je vais mettre juste pour 10 mètres, là, je vais garder une masse constante de 500 kg, 500, 500, 500, 500, et 500. là, je vais changer, alors, je vais mettre 2500, 2500, bon, je vais essayer de prendre la charge, c'est-à-dire 5000, il me faudra, ça fait 4950, donc, je vais mettre 5000, 5000 newton, 6000 newton, 7000 newton, 8000 newton, voilà, et vous allez voir que, bien sûr, l'accélération va changer aussi, donc, l'accélération dépendra de FT et FR, si FR varie, vous allez voir tout de suite, je vais d'abord mettre, ici, je vais garder à 4905, l'accélération, ici, va changer, pourquoi elle change, parce que, comme l'accélération, c'est FT-FR sur M, comme, ici, je fais changer la force de traction, mais l'accélération va varier, et donc, finalement, bon, le delta F, c'est normal qu'il varie, parce que j'ai fait varier la force de traction, et que la force résistante restait constante, parce que j'ai pris toujours la même masse, 500 kg, le temps va varier, puisque l'accélération varie, et la vitesse va varier, puisque l'accélération varie, donc, tout va varier, donc, vous voyez que, les vitesses sont dépendantes de quoi ? la vitesse est dépendante de l'accélération, alors, je vais le montrer tout de suite, enfin, les vitesses sont dépendantes des masses et de tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire des masses et des forces de traction et des forces résistantes, donc, ici, je vais le montrer tout de suite, pour autant que je tire une page, voilà, alors, le T, que vaut le T ? vous allez voir tout de suite que c'est dépendant, indirectement, mais maintenant, je vais vous le montrer directement, T égale racine carrée de 2X sur A et V égale AT, oui, mais, T égale racine carrée de 2X, alors, le A, il vaut K, mais il vaut FT moins FR de tout sur M. Voilà, donc, l'accélération, c'est ça. Ce qui veut dire que, bon, le M, il peut remonter au-dessus, donc, on a 2MX. 2MX, racine carrée de 2MX. et c'est la même chose pour la vitesse. La vitesse, je rappelle que l'accélération, c'est FT moins FR sur M fois le temps. Voilà, fois le temps. Alors, maintenant, je peux même faire V est égal à FT moins FR bon, je vais retrouver le A, on ne sait pas, ce n'est pas la peine de le faire. Ce n'est pas la peine de le faire, parce que je voulais remplacer le T par A, c'est un carré de... je vais retomber sur A. Donc, ce n'est pas la peine de faire ça. Voilà, donc, vous voyez qu'ici, la vitesse, le temps et la vitesse sont dépendants, voilà, de... bien sûr, de la masse. donc, on a un effet cinématodynamique. Pourquoi je dis ça ? Vous voyez que la masse intervient dans la notion de temps. Il suffit d'intervenir une masse dans cette notion de temps et des forces dans cette notion de temps. La notion temporelle va dépendre des forces. Et, idem pour la vitesse, qui est une grandeur cinématique, mais elle va dépendre des forces. Si je fais varier FT, la vitesse va varier. Si je fais varier FR, la vitesse varie. Si je fais varier la masse, la vitesse varie. Donc, ici, on n'a pas que des éléments complètement cinématiques. Là, oui, mais elles sont dépendantes des forces en présence. Donc, je dirais qu'on a un effet cinématodynamique. Pour dire qu'il y a un effet cinématique, enfin, il y a un effet dynamique, je mettrais plutôt le contraire. Dynamico-cinématique. Parce que c'est un effet dynamique qui est incorporé dans l'effet cinématique. Di-na-mi-co- Bon, c'est moi qui mets ce mot-là. Bon, on n'allait pas chercher, ça n'existe pas. C'est pour dire que le point de vue cinématique, dans le point de vue cinématique, s'incorpore un point de vue dynamique. Et donc, vous voyez, dans le temps, on a la masse qui intervient dans le temps et des forces en présence. Alors, bien sûr, vous aurez compris que plus la masse est grande et plus le temps sera grand. Voilà. La masse à transporter, plus elle est grande, plus le temps sera grand. Maintenant, au niveau des forces de traction, si on a un delta F ici, delta F grand, ça veut dire que le temps sera petit. Et si delta F est petit, bien sûr, c'est inversement proportionnel, ça, vous le voyez bien. Vous voyez bien que c'est inversement proportionnel parce qu'on a un inverse. FT moins FR est au taux dénominateur. Voilà. vous voyez que ça va jouer. Ça va jouer ici, FT moins FR. Par contre, ici, le FT moins FR fait en sorte que si le delta F qui est FT moins FR, j'avais appelé ça delta F. Voilà. Ici, c'est delta F. Ici, si le delta F est grand, la vitesse est grande. Et si le delta F ici est grand, le temps est petit. Donc, vous voyez que la vitesse est dépendante de delta F et de la masse, bien sûr, et de la masse. Ici, si la masse est petite, la vitesse est grande. Là, si la masse est petite, le temps est mis pour parcourir la distance et beaucoup plus grande. Donc, vous voyez que c'est un effet qui est... Tout dépend de FT, FR et M. Donc, le temps dépend de FT, FR et M. Il y a aussi, bien sûr, de la hauteur parce que il y a un X. Et la vitesse est dépendante de FT, FR et de M et de la hauteur aussi parce que dans T, il y a aussi la hauteur qui est cachée. Donc, ce sont tous des paramètres qui sont interreliés entre eux. Mais en fait, ça veut dire que tous les paramètres cinématiques sont dépendants des paramètres dynamiques. On va dire ça comme ça. Alors, j'appelle paramètres dynamiques les forces de traction, les forces de... Comment on appelle ça ? Qui sont inclus dans l'accélération, bien sûr, parce que c'est l'accélération FT-FR sur M, c'est l'accélération. Donc, les paramètres dynamiques, c'est la masse, la force de traction et la force de réaction. Alors, je pourrais dire aussi que j'aurais pu calculer l'accélération comme c'est FT-FR. Voilà. FT-FR, c'est delta F. donc ici, j'aurais pu dire que l'accélération est égale à delta F sur M. Delta F sur M. Je peux dire ça aussi. Attention que le delta F, c'est force de traction moins force de répulsion. Delta F, il faut bien se convenir que c'est FT-FR, et pas FR-FT. Alors, si FT-FR est positif, on a une accélération positive. Si FT-FR est négatif, on a une accélération négative. Et la masse étant toujours positive. n'accélération au niveau du sens ne va dépendre que de delta F. Voilà, parce que si A est négatif, ça proviendrait que delta F est négatif. C'est-à-dire que FT-FR est négatif. C'est-à-dire que FT est plus petit que FR. Donc la force de traction est plus petite que la force résistante. Ça veut dire qu'on a plus de poids que ce qu'on peut transporter. Donc c'est normal que ça descende. On a une accélération négative. Mais la masse est toujours positive. Mais l'accélération peut être positive ou négative en fonction de delta F. Voilà. Elle peut même être nulle si FT égale FR. Là, on a un équilibre statique. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501